bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui dans le cadre du démodé je vais vous présenter comment explorer la blockchain Ethereum pour voir toutes les transactions qui se réalisent et puis pour vous prouver à quel point la blockchain est transparente malgré ce que souvent on peut entendre donc je vais vous montrer le site s'appelle etherscan.io et vous allez pouvoir on va prendre un exemple concret on va aller directement sur notre site internet mais vous allez pouvoir voir toutes les transactions en temps réel qui sont réalisés sur la blockchain on va aller sur le cas concret sur notre site internet donc c'est frenchico.com et on va aller voir toutes les transactions qui ont eu lieu sur notre ICO sur le smart contract de notre ICO alors vous allez voir ici le chapitre levée de fonds vous allez aller directement sur le projet notre ICO et là on peut voir un onglet ICO et ici c'est le smart contract de notre ICO donc on va y aller vous voyez on se retrouve sur le navigateur sur l'explorateur etherscan et là on peut voir toutes les transactions qui ont été faites sur notre smart contract lors de notre ICO donc il y a eu 482 transactions on va aller voir le détail et on peut même aller voir donc la toute première la toute première c'est simple c'est la création du smart contract donc au moment où le smart contract a été déployé sur la blockchain on a une trace donc ça a été fait il y a exactement 288 jours donc il y a la date qui s'affiche le 29 février le smart contract a été déployé sur la blockchain ensuite on voit toutes les transactions donc ça c'est des contributeurs qui ont investi 10 ETH, 10 ETH, 24 ETH etc sur notre ICO donc si on veut aller voir un peu plus en détail cet investisseur alors on dit souvent la blockchain est pseudonyme c'est à dire qu'ici on a une adresse Ethereum qui s'affiche nous on connaît l'identité de l'investisseur qui est derrière cette adresse Ethereum puisqu'on est obligé de répondre à des à la réglementation de lutte anti-blanchiment et contrôle financement du terrorisme donc chaque adresse Ethereum qui contribue sur nos ICO est forcément enregistrée chez nous alors suivant différents paliers moins de 1000 euros plus de 10 000 euros etc mais en fonction de son niveau d'investissement les investisseurs doivent soit nous donner un email et un justificatif de domicile ou des pièces d'identité complémentaires etc donc c'est pseudonyme mais on sait qu'il ya eu un contributeur ici et on va les voir donc on va aller s'amuser un petit peu et on va naviguer sur son wallet là on est sur son portefeuille alors pour la petite différence ici on était sur un contrat donc il est écrit contrat alors voilà il écrit contrat c'est le contrat de notre smart contract et si on va sur l'investisseur on retrouve il écrit adresse donc ça c'est une adresse de portefeuille par comparaison si vous voulez ça ressemble un peu à un IBAN donc c'est une adresse qui est publique on peut communiquer à qui on veut il n'y a aucun risque au pire on peut nous envoyer de la cryptomonnaie donc c'est commencer à avoir quelque chose de transparent comme ça c'est à dire qu'on verrait tous les tous les tous les IBAN de leurs clients et on verrait toutes les transactions qu'ils peuvent qu'ils ont pu réaliser alors certes c'est un côté positif c'est que c'est transparent le problème c'est que c'est effectivement c'est c'est un peu moyen pour la confidentialité encore que nous sur la blockchain on peut créer autant d'adresses Ethereum que l'on veut donc finalement on peut avoir des comptes on a plusieurs centaines de milliers d'euros dessus et puis d'autres où on n'a rien du tout alors que bon une banque c'est effectivement on a un IBAN chez eux on a rarement beaucoup plus bref donc là on peut voir le compte d'un d'une adresse Ethereum donc là c'est une adresse qui possède 09 et on voit toutes les transactions que ce que ce que cette adresse a faite ok alors on va revenir sur notre projet donc ici notre smart contract on voit toutes les transactions on voit aussi à les transactions internes c'est à dire qu'au moment où l'ICO c'est terminé on voit que il y a 546 ETH qui ont été envoyés sur cette adresse et 28 ETH qui ont été envoyés sur cette adresse alors qu'est ce que c'est nous on utilise pour réaliser notre ICO on a utilisé le smart contract standard que l'on propose à nos clients et automatiquement à la fin de l'ICO quand l'ICO est terminé il y a 95% des montants collectés qui vont chez le porteur de projet et 5% de commissions qui vont directement chez Franchise SEO donc comme on a utilisé le même contrat bon on a 95% qui est arrivé qui sont arrivés chez nous et 5% qui sont arrivés chez nous aussi mais on voit aussi cette transparence et on voit qu'on a levé exactement 546 plus 28 ETH au total ça c'est la somme qu'on a levé pendant notre ICO Ici donc là on voit qu'il y a des transactions à zéro c'est tout simplement des transactions qui ont été réalisées pour récupérer les jetons donc à la fin de l'ICO les investisseurs ont pu récupérer leurs jetons donc on prend cet exemple donc là c'est un investisseur donc il a cette adresse Ethereum et il est venu chercher 1000 jetons donc c'est à dire qu'il avait dû réserver 1000 jetons pendant la ICO et du coup il est venu chercher ses 1000 jetons et ses 1000 jetons sont normalement à moins qu'il les ait vendus entre temps mais on peut aller voir 1000 jetons ils sont encore dans son wallet donc là vous voyez ce que j'ai fait là que j'ai cliqué ici c'est le from donc c'est le oui si c'est à dire que c'est la personne qui est venu chercher ses jetons et elles sont dans son wallet je n'ai pas cliqué au vent droit ah zut donc là on voit qu'ils sont dans son wallet donc s'il voulait les envoyer ils sont dans son wallet et pour les envoyer à quelqu'un d'autre ou les mettre sur un exchange etc là on voit tous les jetons qui possèdent bon bah en l'occurrence ce wallet ne possède que des FICO et on voit toutes ses transactions alors comme c'est un utilisateur alors en termes de traçabilité c'est intéressant regardez ce portefeuille a réalisé très peu de transactions 6 au total donc certainement une personne qui a créé un wallet uniquement pour faire une contribution sur notre sur notre notre ICO par contre il lui a fallu de l'Ether pour contribuer donc il avait investi 0,095 ETH c'est 0,95 ETH non pardon il avait investi un ETH mais c'est un ETH et forcément il devait venir de quelque part et là on voit que ça vient de Kraken donc assez simplement si jamais on parle souvent de manque de transparence et de financement du terrorisme etc je suis un petit peu en colère par rapport à ça puisque la blockchain est très transparente et même au contraire ça peut être un outil pour lutter contre le financement du terrorisme ou contre le blanchiment puisqu'ici cette adresse en question on sait exactement que les 1 ETH proviennent de Kraken donc c'est probablement un client Kraken et là pour le coup si c'est un client Kraken il a forcément chez Kraken son identité donc si jamais on a un on avait affaire à une personne plutôt malveillante et bien on saurait retrouver son identité et ça c'est vrai pour tout c'est à dire que on peut faire un maillage assez assez incroyable de toutes les transactions qui sont faites sur la blockchain donc on peut à tout moment savoir qui envoie acquis ou qui reçoit de qui in ou out on revient sur notre ICO donc là on avait le smart contract ICO vous avez compris on voit toutes les transactions qui sont réalisées en temps réel etc le jeton donc là même schéma dans nos ICO on a un smart contract qui permet de faire les levées de fonds de façon totalement automatique et on a aussi un autre smart contract qui permet d'émettre les jetons donc si la ICO est terminée des jetons vont être émis c'est à dire que les porteurs de les investisseurs qui ont investi sur notre ratio vont pouvoir venir chercher leurs jetons donc on va aller voir sur ce contrat pour faire simple c'est un petit peu comme si c'était une planche à billets donc c'est une planche à billets par contre sur laquelle on n'a pas la main dessus c'est à dire qu'on ne peut pas fabriquer des jetons alors sur notre sur notre ça c'est les décisions qu'on a prises sur notre smart contract à nous sachant qu'il faut savoir encore que dans certaines ICO sur lesquelles vous investissez sur internet ça sera pas forcément aussi transparent et c'est qu'en plus le porteur de projet peut fabriquer des jetons à la main donc ça c'est un problème nous on ne peut pas fabriquer de jetons à la main les seuls jetons qui sont en circulation c'est des jetons qui ont été achetés lors lors des ICO donc là on est sur le smart contract du token donc là c'est clairement écrit et là on voit encore une fois c'est transparent c'est un peu comme s'imaginer la banque centrale publie un smart contract pour dire voilà on a tant d'euros actuellement en circulation et bien là c'est alors effectivement par contre la banque centrale ils peuvent fabriquer leur propre leur propre monnaie mais on aurait ici en temps réel le nombre d'euros en circulation bon là nous c'est des FICO donc on sait exactement combien de FICO sont en circulation il y a 117 adresses qui aujourd'hui possèdent des jetons FICO il y a eu 3117 transferts etc on a toute la trace et on peut voir qu'effectivement tous les transferts de FICO qui sont ici on peut voir qui possède ces FICO donc même avec une répartition par pourcentage mais on voit toutes les adresses donc on a dit qu'il y en avait 117 il y a 117 adresses qui possèdent du FICO on peut voir les échanges qui ont eu lieu donc il y a des FICO qui ont été achetés ou vendus sur index puisqu'aujourd'hui on est référencé que sur Uniswap donc il y a la possibilité d'échanger des FICO directement sur Uniswap tout est transparent donc on peut le voir aussi aussi bien sur le smart contract d'une ICO que sur le smart contract d'un token donc retenez bien ça c'est la transparence encore une fois sur toutes les ICO sur lesquelles vous allez pouvoir aller ou investir avant d'investir renseignez-vous bien et quand un porteur de projet vous dit on a déjà levé plusieurs millions d'euros c'est l'occasion du siècle venez investir chez nous etc méfiez-vous là au moins l'avantage sur notre plateforme c'est que tout est transparent grâce au navigateur etherscan.io vous pouvez tout voir je vous remercie beaucoup pour votre attention n'hésitez surtout pas à me contacter soit par email soit sur LinkedIn ou directement sur le formulaire de contact du site internet je suis là pour ça je suis là pour faire de la pédagogie je suis là pour vous expliquer comment fonctionne la blockchain entre autres Ethereum puisqu'on est plus nous spécialisés d'Ethereum donc si vous avez des questions n'hésitez pas je suis là et je suis à votre disposition merci bonne journée à tous et à toutes au revoir merci à vous regardez merci à vous merci à vous